et salut les amis allez comme chaque semaine on procède au tirage au sort et ce mois ci j'en ai moi je tourne aujourd'hui le 1er avril mais vous vous serez le 4 ou 5 avril donc du coup on sera en début de mois donc bien sûr je rappelle que tous ceux qui sont membres vous avez non seulement dans du contenu exclusif le lundi mais aussi un tirage au sort une fois par semaine pour gagner des tokens ou des boosters et une fois par mois pour gagner un gros lot et ce mois ci le gros lot c'est toujours comme habitude un tapis donc il ya toujours celui de trinck et de freezer il ya toujours celui d'ajani ensuite les avengers je le kiffe bien celui des avengers et un âme jim c'est une vieille illustration une créature verte et enfin un tapis officiel wizards ultra pro avec chandra du coup ce mois ci ce mois ci le gagnant c'est mais c'est rémi la serre mais dommage dommage parce que tu étais à jeun la semaine dernière j'aurais pu te passer le lot mais du coup j'aurais des frais de pauvre à payer maintenant mais c'est pas grave donc tu choisis donc soit un tapis soit si tu veux pas un tapis il ya aussi des des xbox comme ça à gagner donc à la violette il ya la grise et il ya la orange voilà moi c'est toujours la marque ultimate gamme en france et ça reste ma marque préférée en tout cas donc comme d'hab tu m'écris par messenger ou par discord pour réclamer ton lot si comme lui vous voulez participer donc à cet air je sort et au contenu exclusif le lundi c'est en cliquant sur le bouton rejoindre qu'il ya sous chaque vidéo ce week-end ce week-end on a un tournoi à dax et en plus contrairement à ce que j'avais dit donc au dakwa et j'y serai parce que le tournoi d'agent est que la semaine prochaine donc du coup vous aurez un tournoi le 7 avril à 10 heures à la boutique lands of cards tac et j'aime bien leur tableau ils ont peut-être copié sur agent ou c'est une coïncidence mais en tout cas ce tableau comme ça avec des récompenses en fonction du nombre de joueurs c'est très très bien ça permet de pas se faire avoir s'il n'y a pas beaucoup de joueurs bien que là mon avis le tournoi sera complet on peut aller jusqu'à 62 joueurs je serai là pour filmer et pour jouer sachant que j'ai déjà ma qualification moi et qu'en plus je serai même pas le champion de france je serai là juste pour prendre un deck tout pourri c'est quoi le deck j'ai monté là j'ai monté un deck noir tout pourri je sais plus ce que c'est je vais venir avec un mono noir attend j'ai essayé de le retrouver je rappelle même plus du nom des pourris ouais yaini ça mon avis personne connaît trop d'invoques de deux célérités à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt vous mettez un marqueur plus un plus un sur yaini et tu peux sacrifier une autre créature pour qu'ils acquièrent l'indestructible donc c'est un deck ultra bourrin voilà je vais tester ça pour m'amuser j'étais dans ma période monocouleur en ce moment j'ai testé monoblanc franchement même avec le départ de raffine j'ai recommencé à jouer taïa mais en fait j'avais complètement oublié qu'il y a orkishman master dans le format maintenant et donc du coup c'est vraiment très très mauvais peut-être même à la limite il faudrait repartir sur l'isamaru mais l'isamaru de deux qui fait pas grand chose sachant qu'il y a yoshimaru dans le format forcément c'est pas top monoblanc octavia c'est très bien j'ai j'ai gagné un tournoi sur peut-être deux je sais plus avec mais très très bien le tournoi on devait voir la finale normalement aujourd'hui mais comme vous le dis la carte sd de heroin magus a crémé d'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne il fait un peu du contenu comme moi sur tous les tournois de daja donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne je mettrai le lien en description et ouais du coup on avait que la seconde partie parce que du coup les commencer à filmer ça a cramé on a filmé avec ma caméra mais on a que la seconde partie je pense pas que ce soit super intéressant c'était opposé à steamfoot il n'a pas eu un super méga départ moi elle est arrivée très très tôt sur la table et du coup si vous voulez quand même la vidéo je vous la mettrai un petit lundi mais voilà mais je pense pas que ce soit très intéressant sachant qu'il y a qu'une seule partie et que j'arrive très très rapidement fait sortir octavia la première il est à la première où on a la carte a cramé il n'a pas eu de mana noire je crois mana rouge voilà donc du coup je l'ai déroulé et seconde partie il arrive à me faire endurance assez tôt il me semble et finalement j'arrive à le battre sans avoir octavia sur la table j'arrive à le battre uniquement avec d'autres créatures il y a pas mal d'autres créatures aussi dans le deck volantes souvent en général et en fait à force de tout contrer et de tuer avec des créatures volantes et bien ça a suffi pour pour gagner la partie et donc du coup gagner ce petit tournoi avec octavia donc octavia va être très très bon parce que j'avais réussi à battre juste avant proche donc qui théorème les deux plus mauvais match-up on va dire donc ouais j'étais content et j'avais fait aussi un match nul contre herthaï au tournoi suivant ou tournoi précédent je sais plus j'essaierai peut-être de vous montrer ça lors d'une prochaine vidéo donc aujourd'hui j'ai pas fini j'ai pas fini les pubs j'ai pas fini les pubs pour les tournois il y a aussi justement un tournoi la semaine prochaine à Agen ce sera le 14 avril comme habitude uniquement 5 euros le tournoi pour ceux qui font partie de l'assaut et comme habitude notre super tableau avec jusqu'à 16 boosters pour le premier quand on est 32 hop juste à côté en plus je rappelle qu'il y a un parking gratuit à Agen c'est vraiment génial et il y a un mcdo donc vraiment pour ceux qui viennent de loin c'est super ça commence qu'à 14 heures ça vous permet de traîner au lit le matin et enfin hop la semaine suivante on sera donc du coup le 21 ce sera à Toulouse la boutique partenaire de la chaîne boutique Fantasysphère de Toulouse pour gagner une brousse simplement 20 euros les tournois Fantasysphère franchement c'est jusqu'à 48 joueurs il me semble n'hésitez pas à vous inscrire 20 euros un tournoi pour tenter de gagner un bilan franchement et en plus avoir l'honneur de rencontrer peut-être Elliot Dragon qui sera de plus en plus présent maintenant sur les tournois à Toulouse j'y serai donc du coup pour jouer et pour filmer en espérant que je tombe face à Elliot c'est vraiment un super pote de Toulouse j'ai fait sa connaissance il y a un peu moins de six mois et ben ouais ça s'est très bien passé entre nous deux j'aime beaucoup beaucoup ce joueur très avenant donc j'espère le rencontrer hop du coup hop aujourd'hui on va voir la partie hop attendez je me mets bien là donc ça c'était là c'était quelle ronde ça c'était pas la ronde 4 ça non ça c'était la première ronde du tournoi qu'on a eu fait à Agin donc je joue à nouveau Octavia et je suis opposé à Aragorn qui va être logiquement je pense un des decks dominant du format parce qu'il a des créatures flash il a des créatures des petites créatures assez efficaces quand elles arrivent en jeu il va y avoir des blasts des contres donc très très bien pour gérer la méta maintenant qu'il n'y a plus raffine on va peut-être avoir aussi du Gearson qui on va dire en quelque sorte est un peu le ce qui va reprendre le rôle de raffine avec des créatures agressives et des contres on aura bien entendu des combos les decks vers noirs là on aura qu'est-ce qu'on va voir ensuite comme deck on va peut-être avoir du Octavia parce que ouais ça marche pas trop bon quand même ça a des contres ça peut être pas mal Octavia dans la méta à Traxa forcément on aura des decks contre donc du coup forcément s'il y a des contrôles et des deck combos on aura peut-être aussi du airtai mais soit très 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 chiant à jouer il y a Ayotte qui nous fait en ce moment un ami atout voilà c'est vraiment assez rigolo ouais flémoire peut-être j'ai l'impression que c'est un petit peu mou des fois étrangement je l'ai vu jouer ça peut être ultra fort et des fois ça peut faire des sorties un petit peu moulasses donc je sais pas on verra ça en tout cas donc ouais la première ronde là elle est filmée à Agin donc là du coup on a domicile ben franchement l'éclairage il est maîtrisé la caméra elle est maîtrisée le son il ya peut-être un petit peu de bruit autour mais je pense que c'est quand même pas mal par rapport à l'habitude hop et on va regarder ça directement hop maintenant C'est gardé pour toi ? Ouais faut que je mette une carte dessous par contre C'est gardé et je mets ça en dessous donc un mulligan partout Je vais faire un écourage de pensée je vais meuler deux cartes et piocher une carte Il me lèchera un regard furtif et je pioche une carte et tu peux y aller Ok, draw Nasture polluée je vais le fetch de suite pour aller chercher au Moyen-Île Yeah la belle île volcanique pour moi Je vais faire une prédestination ouais donc tu commences allez c'est parti je vais poser Ouf il y a une némésie c'est une solitude le némésie sera gardé forcément par contre la solitude à mon avis il va me mettre dessous Ouais désolé il y avait deux joueurs juste à côté donc on entend quasiment autant l'envoi que la voix de la table que je filme Du coup ça va en dessous et je pioche une carte vas-y Minamo vas-y Minamo ça permet de détaper une créature agendaire donc très bien avec Octavia Je vais jouer le démon de profanation On peut attaquer et défendre Vas-y 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 Si tu ne veux pas le faire ça reste une créature 6-6 vol Tout droit Vas-y Alors les blancs de bord noir ouais c'est beau mais moi personnellement je préfère les bras blancs pour plus rapidement les chercher Quand je fais un fetch On a que deux montagnes À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle tu peux apprendre Vas-y Fin de tour je vais faire option Ouais Il y a que 32 landes dans le deck donc c'est pas évident de pousser un terrain tout le tour Vas-y Plante en tour fetch Vas-y Cherche le trium Vas-y Non j'en ai dit mais c'est Takoyaki ça m'est tellement fatigué J'ai toujours volé mon ennume en général j'ai dit bon peut-être qu'il y ait une version alternative qui s'appelle Takoyaki Non non Hop pioche Ah c'est version Aragon Control je pensais que c'était Aragonagro Pour trois je voudrais proposer un spellseeker Alors ça par contre je trouve que c'est très mauvais dans le deck Alors ça c'est le petit bomb qui va chercher une créature Non non il va chercher un rituel ou un éphémère qui coûte deux au moins si peu plus Très mauvais dans le sens où en fait on engage ses terrains pendant le tour adverse Euh pendant son tour et on met du coup ça ça laisse livre champ ensuite à son adversaire Vas-y du coup J'aime pas du tout 1, 2, 3, 4 Je trouve que c'est pas un deck combo donc je pense pas qu'on ait vraiment besoin de jouer spellseeker Du coup j'ai envie de le reproposer Euh non En réponse je vais jouer Intuition Ouais Intuition c'est une carte ultra forte dans le pack Elle permet d'aller chercher soit les cartes avec flashback Et de les mettre au cimetière pour pouvoir les rejouer plus tard Euh Soit de mettre des cartes qui vont être importantes ici Par exemple là ça sera un contre-sœur pour contrer une créature à deux Je peux mettre une créature très forte comme celle-ci par exemple Terreur Tolarian Et une note mental c'est parfait aussi pour remplir mon cimetière Donc il y a trois cartes différentes Il connait pas du tout mon plan de jeu c'est très très bien Et je vous cache pas comment non plus Je connais pas mon propre plan de jeu Non le deck il est très très bien Et il marche tout seul sans forcer Un peu comme Steamfoot d'ailleurs Ces decks sont très très forts tout seul Et il y a pas besoin d'avoir un gros cerveau pour les pivoter je trouve En tout cas ce que je veux dire c'est que quand on joue pas ultra bien comme moi On peut se débrouiller à faire des bonnes perfs avec ce genre de deck qui sont très très forts tout seul Et du coup il hésite parce que les trois cartes sont bonnes en fait Non j'ai pas taqué j'avais oublié de le détaper Ouais c'était normal Il veut pas que je remplisse mon cimetière Du coup il fait un deux trois quatre cinq six Mais je suis déjà à 7 Et du coup il est là Ok Tu peux y aller Du coup j'ai cherché Ouais Il faut qu'il me la montre En portée En portée Ok Je vais jouer le hurlevé Je fais du coup des dévocations Fento je suppose Ouais Et du coup T'es sué ? Ça lui permet de De me contrer Octavia Si je la joue maintenant Mais j'ai une force off wheel Tu m'as bien coupé C'est vrai Ouais Je suis content C'est trop fort Il dit que tu dégageras pas tes terrains C'est trop trop fort cette carte Ça et Exténuation c'est trop fort dans le pack À la fois Écoute Ah oui Là du coup C'est pas simplement contrer C'est moi qui vais pas dégager mes terrains J'ai pas d'autres contres à côté Là du coup ça va le faire sur moi C'est pas contrer Ça le fait sur moi Ça le fait sur moi C'est pas bon Je peux pas laisser passer ça Force off wheel Force off wheel Mais du coup Ça fait que d'ailleurs Je peux pas jouer Octavia Mais du coup Lui se dégagera pas ses terrains à son tour C'est très très bien J'ai pas fouille de force off wheel gratos là J'ai pas fait Je crois Je me suis pas retiré le point de vie Ah la force off wheel Elle a la vraie carte gratuite là Un jour je vais arriver quand même à jouer Sans Exil 4 Bah oui du coup Il faut jouer Terre Hortelorienne Pourquoi je réfléchis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 T'es allé chercher en portée toi T'es allé chercher en portée Non Je te montre Il est là Force bike tu as pas encore Jouer Pourquoi j'hésite là Il y a la Terre Hortelorienne qu'il faut jouer Il sait que j'ai ça en main de toute façon T'as 3 cartes en main Je te mets un point de dégâts 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 4 Terreur Hortelorienne Un de moins pour chaque carte d'éphémère au cimetière Il est par la 2 et les 5,5 Vas-y Tu payes quand même ? Non J'ai payé 2 pour la vapeur de mana 0 pour la force of free Eh oui, bien 0 d'ailleurs Bon ça changerait à ce genre de partie Surtout que c'est une version contrôle qui joue C'est une version agro Je pense qu'Aragorn en version mid-round ou agro Il est bien plus fort qu'une version contrôle Trop risqué de laisser l'adversaire récupérer le monarque je trouve Je pense qu'avec beaucoup beaucoup de créatures flash Et des contre de la gestion Je pense que c'est le deck qui va être très très fort Maintenant qu'il y a plus raffine en plus dans le pack Dans la méta pardon Pour 2, Frio du marin C'est la même chose que ça Sauf qu'il est que 7,7 Il est parade 4 Pas mal Eh ouais, je sais qu'il a emporté en main Donc j'ai pas envie de jouer Octavia forcément Donc je lui mets d'autres menaces Et puis c'est des belles menaces quand même Parade 4, Parade 2, 5,5 et 7,7 Et dans ces couleurs là C'est vrai qu'il y a pas anti-créatures Genre droit à la gorge Ce genre de choses Il y a que retour au pays je pense Femmes prismatiques ce genre de choses Mais c'est pas évident face aux gros tons comme ça Bon il y a son némésis Qui permettra de bloquer Pour 3, une de mes créatures Je vais poser un némésis C'est aussi blanc forcément C'est aussi blanc forcément Après j'en avais une vol Et euh... C'était une fin de tour C'était chaud chaud Ah ouais J'ai tout Ah putain Ah mais t'as moins 13 là C'est mal Ah puis j'ai némésis C'est force de négation Bah c'est force de négation Il faut garder Némésis ça peut être bien Mais il a 13 points de vie encore Je vais avoir 2 à 1 volant Ça devrait suffire Mais ouais Heureusement que j'ai topé lui Force spike il a trop de mana Pour que ce soit utile Force de négation ça peut vraiment être utile Si euh... Il joue des blasts Ou euh... Une vrasse Ouais là ce qui me fait peur c'est tout C'est une vrasse donc euh... C'est la force de négation Ouais Profitez d'ailleurs Profitez pour les tokens Je crois que Monarque y a un peu plus que 1 ou 2 Je me suis dévalisé ce week-end Je crois qu'il me reste plus que 1 ou 2 Monarques Il me reste encore quelques trésors mais ouais mon arc je pense que le premier qui qui en demande ce sera moi je crois que c'est moins plus qu un ou deux je crois mon arc et je peux plus refaire de l'exemple en cité fini 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 mais il va bloquer deux gros logiquement je bloquais là à 7,7 ça ouais il prend 2 il passe à 11 fin de tour fait je pense que j'ai à côté je crois j'ai gigatorpeur si j'ai maintenant c'est vrai qu'en fait je me suis dit que si en réponse avait des blasts il pouvait tuer mais mes petits à un volant il serait plus lent j'ai encore la force de négation tant que la force de négation c'est vrai que c'est pas con j'ai le temps j'ai le temps il y a aucun intérêt pour l'instant à utiliser la gigatorpeur par contre s'il joue un truc comme une vrace là je préfère les forces négation je propose un record ah oui ça par contre je n'ai pas vu venir mon arc du coup se dire qu'il le mien je crois que les données ce week-end n'est plus donc vous avez la liste des tokens en description sur le lien facebook de la page fin de tour pioche assez clair qu'il était classe c'est le temps mon art qui était vraiment classe voilà j'attaque il va être obligé de son de rappel pas obligé mais fortement à quoi qu'il peut gagner de c'est vrai qu'avec son aragorn mais il faut qu'il faut qu'il bloque je pense qu'il y en a plein réponse en remue ménage ok je vais conserver il va perdre ses deux créatures là soit il passe à 3 il y avait rien qui est arrivé que tu souviens j'avais encore un contre en plus en main et j'ai 14 heures surtout j'ai 14 heures ça a pu engager ses terrains à son entretien plus à sa créature aragorn souhaitait suffisant allez hop on passe à deux et du coup vu qu'ils jouent contrôle moi je savais pas que lui moi je crois qu'ils jouaient à gros vu qu'il va à gros mélange et qui jouent contre eux il aurait peut-être dû me laisser commencer pour avoir une carte de plus sont très très bien c'est terrain pour les decks contrôle c'est bien c'est quoi c'est une force à fouille ou quoi à chaud récaille ouais je suis pas c'est bien je pour les carrières mais je trouve c'est un peu mou aujourd'hui c'est très bien face à notre des contrôles on est face au deck ultra gros il faut avoir cinq manas pour qu'il fasse quelque chose et ben non tu connais son effet donc ça te fait un mois et si tu perds une créature tu peux payer un noir plus nix et c'est en l'engageant tu crée la valeur à l'exemple et à tous les faits le gars fin de tout on va regarder ce que tu as pioché qui était les biens je rate ta main et je peux jouer car il s'est un peu l'or et de l'or il n'a pas une sperma quoi ça c'est très très fair play franchement merci bruno j'apprécie énormément les joueurs qui font ça qui révèlent les cartes qu'on a connu sur une des fosses toujours fin de tour je vais faire un regard fantasmagorique je mets n'importe quel j'aurai les trois cartes dessus ma bibliothèque je mets n'importe quel nombre d'entraîtes dans mon cimetière et je remets le reste au dessus je suis encore désolé on tend vachement dans la table d'à côté très compliqué on était 22 à ce tournoi c'était une fnm on est c'était une fnm ouais c'était une fnm je crois et on était ouais on était 22 je crois donc ouais très nombreux et donc du coup pas beaucoup de table disponible je vais mettre ça au cimetière et ça sera au dessus donc un éphémère c'est rare qu'on soit aussi nombreux mais la communauté d'agent en deux commandes heures est en train de grandir et ça fait plaisir dispensaire ça c'est super fort super fort en façon des contrôles oublier de réagir rapidement et il n'a rien en main il n'a rien 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 et tout il peut toujours pas jouer les ganjo je crois ça coûte 4 et quand je sais plus pour le défausser qu'on est quatre et du coup là potentiellement juste un contre ses forces de négation qui n'est pas vraiment ultra fort mais pour l'instant j'ai que trois cartes d'éphémère et sur les cimetières moi aussi j'ai ma force de négation et vas-y pardon chic note de force qui est enfin un nouveau contre mais c'est pas fameux là il faut qu'il pose un terrain de sa main pour pas montrer qu'il a pioché un terrain pour 3 bah c'est c'est mauvais c'est vraiment mauvais cette carte c'est n'importe rien je pense qu'en fait vaut mieux un contre en fait vu qu'il joue pas de combo enfin je pense pas qu'il joue de combo vaut mieux mettre un contre sort que d'une carte qui va en chercher un quoi tu peux chercher un blast aussi je sais bien mais ouais j'aime pas j'aime pas du tout dans dans un deck comme ça après bruno sera la vidéo n'hésite pas pourquoi tu as joué les spellseekers mais je vois pas pourquoi là en répondant le faire sa capacité et oui c'est 8 tricheurs quel tricheurs ce qui l'a fait du coup j'ai fait un erreur de calcul j'ai bien fait une erreur de calcul sans déconner c'est contre et alors c'est pas que c'est vraiment dérangeant mais moi je veux mettre des cartes au cimetière donc il faut bien que je compte autant en temps il fait il fait pas grand chose et qui joue qu'en fonction de ce que je fais moi il faut bien que je met des cartes au cimetière je vais payer deux points de vie et je vais rallier ta main et piocher une carte là je découvre là qu'il a juste donc du coup force bike et force de négation comme contre c'est pas gros bille gros bille contre moi et pareil je t'attaque juste pour un ouais bah du coup fin de tour je pourrais pour trois manas booster à terre amandre un chaud écaille ça vole pas du coup presque à laisser passer mais bon il va quand même piocher deux cartes par tour vu qu'il n'y a pas grand chose et que je suis blindé moi je peux me permettre de contrer j'ai force de négation j'ai contre-sorts j'ai loss focus la déconcentration je vais jouer déconcentration qui qu'est je vais jouer déconcentration dupliquer une fois et du coup un deux trois quatre cinq six ça suit aussi je vais tenter de faire son coup son coup de adapté le façon comme ça s'il a un blast moi je peux faire la force de négation mais il a la force bike c'est bien c'est un effet un paris qui aurait peut-être dû attendre mon tour je sais pas ouais je sais pas c'est vrai que ça a eu un blast la force bike à côté ouais ouais après ça se mettait full table je mettais octavia mais pour l'instant j'ai même pas joué octavia j'ai tué qu'avec d'autres créatures ajouté le pack est vraiment vraiment solide on va parfois exilé mon cimetière j'ai réussi en fait à gagner autrement il n'a pas joué encore un grand c'est un simple contre-sorts tu peux pas le jouer comme ça et que quand c'est pas bon tu peux payer trois mais tu pourras pas le jouer mais du coup pour trois et moi aussi gelé moi aussi et en plus j'ai encore une fois sur full d'air à l'armée je suis armé 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 c'est vie là moi tu te servais un jeu de thomas à être que thomas juste avant thomas poloni m'avait défoncé avec son aragorn mais c'est une version différente avec beaucoup beaucoup de créatures flash c'est incontrable ça oui le top deck ouais il a fait la fin qu'il est un top deck là et que ça qui est sauvé ouais ouais j'ai bien eu le fait de pas poser octavia du coup je l'envoie aussi je peux remettre le contre-sorts dessus du coup ça fait un contre-sorts et une force of will ça c'est le top je prends mon tour j'ai contre-sorts et force of will je peux poser octavia ah non j'ai pas le septième j'ai pas le huitième par an archéologue quand elle est sur la chambre bataille je meule trois cartes et je peux mettre une carte de ma main non créature non terrain parmi les cartes meule à avancer le signe non c'est bon trois ma days ça fait pas mal je vais prendre l'hébétude dans la main du coup maintenant on est à on est à huit dessons à des avions plus pour la force of will coup de choses à mon avis allez on va jouer octavia tabia et là je suis bien trois contre en main deux cartes en face dans une feuille dans une france païque vraiment vraiment bien qu'il a pu j'ai que des landes à cette partie en avant leur ligne gas et il a six aragorn 1 2 3 4 5 6 rien faire un regard que aussi j'ai une fuite de manas c'est peu plus la fuite de manas sans problème je fais le contre sera dessus j'ai plus mana il fait la force païque mais j'ai la force offrir à et bim à mon tour voilà j'ai j'étais vraiment bien armé avec les contre oui mais tu as déjà joué une fois côté 6 et b2 0 ouais franchement après sa version est trop contre je pense qu'il faut qu'il rajoute des créatures et surtout des créatures flash ouais tu n'as pas mais tu n'as pas eu aucune créature flash et du coup ça qui m'a tout à l'heure face à en plus dedans en fait j'ai une carte morte que j'ai eu que j'ai eu très vite sur la première et bien voilà c'est terminé on reviendra la suite la prochaine fois n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour avoir un peu plus de l'eau la prochaine fois allez à bientôt bye bye et